Dieu me dit que tu demandes là-haut, montre-moi là où je t'ai promis ça, là où je t'ai dit ça. Moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veille pas sur vos besoins. Le Dieu qui est présent au milieu de son peuple maintenant même et qui nous entend, qui nous écoute. Nous te disons merci pour cette sainte présence et ta parole que tu vas nous donner. Nous avons apprêté nos cœurs afin d'écouter cette parole. Et en marchant selon cette parole que nous entrons dans notre destinée. Excellent Père de grâce, reçois pour cela ce soir toute la gloire, la louange et l'honneur. Et c'est dans le précieux et glorieux nom de ton Fils que nous t'avons prié et nous disons Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour les frères des pasteurs qui sont là. Le pasteur Diaou Younoussa, il est directeur du CIM Côte d'Ivoire. Donc il est directeur africaine de la mission d'implantation des guides de nouvelle génération. Il est là. Donc Diaou Younoussa, voilà. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'il est venu par là. Pasteur Roger Oudrago, il est accompagné de Pasteur Roger Oudrago. Il est directeur de la nouvelle génération de Burkina Faso. Voilà. Il y a aussi le prophète Justice Diomandé de Côte d'Ivoire. Il est accompagné par l'évangéliste Maurice Junior Yamégo. Voilà. Et le pasteur Bondé du ministère évangélique des puissances MCC. Voilà. Voilà. Bienvenue parmi nous. Ce soir, nous vous accueillons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que vous faites dans le royaume et pour le royaume des cieux. qui se rappellent de Diaou Younoussa. Donc, il a ensuite dit qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Il fait un très bon travail là-bas. Et nous remercions le Seigneur pour le faire avec son épouse et tout. Donc, vous voyez, il a monté comme le directeur de Côte d'Ivoire. Et puis, le prophète Jujitis Diomandé. Avec l'équipe, vous avez entendu Maurice Junior Yamégo. C'est donc le frère de MCC et MC Claver. Le ministère de puissance que nous connaissons au Burkina Faso ici. Donc, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Amen. Voilà, donc, après cet accueil, nous allons juste revenir pour nous situer sur la série, le thème que nous sommes en train d'enseigner depuis bientôt, avec ces successions, depuis deux ou trois mois. On ne sent pas la crainte de Dieu jusqu'à maintenant. C'est un thème que nous savons quand, chaque année, nous enseignons par thème mensuel. Afin qu'il y ait une harmonie. Les gens reçoivent la nourriture au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils n'ont pas prêché un thème ici et puis un autre sous-thème qui contredit le troisième sous-thème. Les gens se posent la question de de quoi ils parlent, ce prédicateur. Alors, même les hommes, naturellement, ils enseignent par thème. Vous pouvez être ingénieurs. Si on vous enseigne la sociologie, demain, on vous enseigne. Comme être ingénieur, après, demain, on vous parle de grand-mère. Vous n'irez jamais ingénieur. Et on enseigne par étapes, petits enfants, jeunes gens et ensuite pères. Parce que la nourriture des jeunes gens ne peut pas être digérée par les petits-enfants. Parce que la nourriture des petits-enfants est toujours liquide. Allant de l'eau à la bouillie jusqu'après à la nourriture solide. Et c'est pourquoi le prédicateur doit faire attention parce qu'au fur et à mesure qu'une maman, si on regarde les mamans dans les maisons, parfois, elles sont plus sages que beaucoup de pasteurs. Voici cette maman qui a cinq enfants. Le premier est déjà majeur. Il a 21 ans. La maman est déchargée pour cet enfant-là. Cet enfant peut se dévouiller et peut se prendre en charge. Et il y a les quatre autres qui sont là. Il y a, disons, trois qui sont dans la transe. Les jeunes qui ne sont pas encore majeurs, mais qui sont entrés dans cette phase. Ils ont quitté l'adolescence. Ils sont rentrés. Disons, deux qui sont entrés là. Il y a un qui est adolescent, turbulent. Il y a un qui est bébé. La même chose pour un pasteur. Vous voyez cette maman avec cinq enfants comme ça? Un véritable combat dans la maison. Ils n'ont pas la même maturité. Ils n'ont pas la même connaissance. Et la même maman. Les pasteurs regardaient les mamans avec beaucoup d'enfants. Ils allaient apprendre beaucoup de choses. Regarde cette maman-là. Elle n'est pas dans une école de formation des enfants. Comment on élève les enfants. Elle n'est même pas dans l'école normale. Elle est au village. Comme nous nous venons. Et je regarde ma maman, comment elle nous élevait. Comment cette maman-là prend soin de chacun selon son âge, selon tout. Comment avec sagesse, elle conduisait les uns et les autres. Selon nos caractères, selon notre niveau, selon notre connaissance, notre maturité. Il y a des moments où elle élève la voix. Il y a des moments où elle abaissait la voix. Il y a des moments où elle nous corrigeait. Elle savait que tout cela allait nous amener à être des enfants disciplinés. Des enfants qui allaient honorer nos parents quand nous allons grandir. Alors, si cette maman qui n'a jamais fait l'école de formation, d'élévation des enfants, elle est arrivée à élever ses cinq ou six ou sept enfants. Et un homme de Dieu qui dit que lui, il a été formé pour guérir une famille. Il n'a pas le minimum de sagesse naturelle pour que, déjà, que les gens qui sont devant lui, là, ils les conduisent. C'est tout un problème pour lui. Il va tomber dans certaines erreurs. Il va aimer certains, il ne va pas aimer d'autres. Il va, bon, ce n'est pas moi, il va se comporter d'une manière déséquilibrée vis-à-vis des uns et des autres. Et c'est assez difficile. Et si on prend au niveau des enfants, on va maintenant au niveau, un homme de Dieu ou un passeur doit être aussi comme un berger de moutons. Et nous savons que là, c'est un peu plus délicat. On ne peut pas mélanger un troupeau de moutons et de chèvres. Tu n'as jamais fait, le pays à l'intérieur, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Les moutons et les chèvres ne peuvent pas cohabiter. La chèvre, si tu connais son caractère, et tu connais le caractère du mouton, mon frère, si on te met derrière ces animaux-là, parfois on pleurait parce que tu ne sais même plus comment les diriger. La chèvre saute sur le mur ici. Le mouton va se coucher dans l'herbe de l'autre côté. Et dès que le tonnerre fait par... Alors là, les chèvres, tu ne peux plus les contrôler. Quand tu étais un berger comme ça, mon frère, quand tu deviens pasteur, tu comprends ce que sont les chrétiens. Les chrétiens chèvres. Les chrétiens moutons. Toutes sortes de chrétiens. Mais c'est ça, il faut savoir. Puisque le Seigneur appelle ses disciples les brebis. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Il veut nous apprendre comment on conduit les choses. Et c'est important que nous comprenons ces vérités-là. Si nous ne comprenons pas cela, nous rentrons dans le christianisme, donc dans une gare intermédiaire. Le train partait de Ouara à Bobo et on rentre dans le train à Kudougou. On n'a pas vu comment le train a démarré à Ouara. Mais nous sommes dans le train avec ceux qui vont à Bobo de la Sceau. mon frère et ma sœur. Ainsi, les gens viennent dans le corps de Christ. Ils viennent et ils prennent le train en cours. Donc le train est en cours. Mais si tu n'y prends garde, ceux qui ont pris le train aujourd'hui n'ont pas reçu les enseignements de base. Parce que ceux qui ont commencé avec toi, on leur a enseigné les principes élémentaires du salut. On leur a dit qu'est-ce que la nouvelle naissance. On leur a dit qu'est-ce que la vie chrétienne. On leur a expliqué la justification, la sanctification. On leur a expliqué tout cela. Donc ils avancent correctement. Et voici que 5 ans plus tard, je prends un cas de 5 ans plus tard, quelqu'un vient et il se convertit parce qu'il était malade. Et comme par la grâce de Dieu il a été guéri, le temps où cette femme-là est intégrée dans l'église corps de Christ, au niveau de l'église locale. L'erreur qui va être faite, c'est qu'on ne va pas l'amener au départ pour enseigner. Même s'il doit venir aux enseignements, on ne l'amène pas au départ. Donc tout de suite, il vient tomber sur quelque chose. On dit, bon maintenant nous sommes dans la guerre de combat spirituel contre les démons. Alors un nouveau converti, un bébé spirituel, qu'on introduit dans le combat, surtout si le combat spirituel est mal expliqué, si c'est uniquement les sorciers, les magiciens, là c'est fini, on ne peut plus rattraper cet homme-là. Parce qu'il n'aura pas de base. Il a pris le christianisme au moment où lui-même avait besoin d'être dorloté, d'être sorti de ce qu'il pensait, de ce qu'il vivait. Alors prenons plusieurs générations de chrétiens comme ça qui se succèdent dans une église locale. Au bout de quelques années, vous avez une église locale à plusieurs dimensions. Ceux qui étaient là au début étaient enseignés dans tout ce qu'on appelle nouvelle naissance, nouvelle création, justification et tout. Ceux qui sont entrés au moment où on enseigne le combat spirituel contre les démons, mais n'ont jamais eu la base réelle de ce qu'ils sont, leur identité, ce qu'ils doivent faire. Ceux qui sont entrés dans le moment où l'église est basée sur prière et jeûne, prière et jeûne, prière et jeûne. Celui qui est dans la prière et jeûne, c'est bien, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Celui qui est dans le combat, ce n'est pas ça. Donc vous voyez, ça fait dans une église de plusieurs dimensions et il y a comme des troubles. C'est ça que je dis donc aux jeunes pasteurs et pourquoi tout nouveau converti doit passer par un temps des enseignements, des principes élémentaires donc du salut. Quand je commençais, moi, je suis tombé dans ce piège-là. Après, j'ai vu qu'il faut changer. Pourquoi ? Nous avons fait le livret sur les principes élémentaires. il est converti et il faut l'enseigner pour qu'il ait une racine profonde avant de continuer avec les autres. Sur la justification de la nouvelle naissance, toutes ces choses-là, la vie en Christ, donc le baptême du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, etc., etc., ayant cette base solide-là, quand la personne est déversée dans l'assemblée, la personne est à l'aise, elle comprend le langage des autres, donc elle peut aller de l'avant. Ce sont des choses importantes à comprendre. C'est pourquoi enseigner par thème nous avons vu que cela nous a beaucoup aidés. Mais ça n'a pas aidé tout le monde. Ça a aidé ceux qui ont appris leurs leçons, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Ça n'a pas aidé les auditeurs et les auditrices. Comme Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux qui viennent, qui écoutent la parole, qui flattent leurs oreilles, c'est un bon enseignement. Le pasteur a bien prêché aujourd'hui. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais dès qu'ils sortent, comme Jésus a dit, les oiseaux ont déjà picolé la sémence le long de la route. D'autres sont venus, sont tombés sur un bon message entre guillemets sentimentaliste. ils ont reçu la sémence dans les pierres. Ils ont eu la joie d'avoir été en plein séminaire. Mais quand la semence va vouloir s'enraciner, les racines vont rencontrer des cailloux et des rochers. Ça va brûler. Eux vont venir parce qu'ils sont dans des situations difficiles. La parole tombe dans un cœur rempli de soucis, d'épines et d'herbes. Et ces herbes-là poussent rapidement, étouffent la semence. Donc vous voyez, une assemblée est remplie de quatre groupes de personnes. les gens qui sont le long du chemin, les gens dont le cœur est comme le champ rempli de cailloux, les gens qui ont le cœur comme rempli d'herbes et d'épines. Les trois parties du champ ne donnent pas de fruits. Pourtant, ils sont dans le champ et il va rester une quatrième partie. le bon sol qui n'est pas le long du chemin où on a enlevé les cailloux, on a enlevé, on a désherbé, on a enlevé les herbes et les épines. Le sol est bon. Mais malgré ça, ce dernier sol qui est bon là est divisé en trois parties. Et une partie de ce bon champ là, quand on sème une semence, ça donne 30 grains. Et quand tu vas de l'autre côté, la qualité de cette partie là, quand tu sèmes un grain, ça donne 60. Quand tu vas un peu plus loin dans le champ, quand tu sèmes une semence, ça te donne 100. Alors, regarde maintenant, ça fait quoi ? Dans un seul, seul, il y a six. ils l'ont du chemin, ça ne produira jamais. Il y a des chrétiens qui viennent, ils ne sont jamais, c'est comme des gens qui flirtent avec l'assemblée. Ils partent, ils disparaissent, ils reviennent, ils ne donnent rien. Ceux qui aiment les messages chauds, comme le terrain caillouteux, il y a la joie d'entendre des messages en feu. Quand il n'y a pas de feu, on dit qu'il n'y a plus de feu. Ça ne donne rien. Ceux qui viennent, ils n'essaient pas d'enlever les herbes. On leur enseigne des enseignements où on parle des herbes et des épines. Ils disent non, je suis à l'église, ça suffit. On est en train de faire ceci ou cela. Mais l'herbe et les épines vont étouffer vite. ils ne porteront jamais de fruits. Or, le but, ce n'est pas d'être dans le champ, c'est de porter du fruit. C'est d'être ensemencé et de porter du fruit. Donc, c'est pourquoi le cultivateur met du temps dans son champ pour désherber, pour enlever les herbes. J'ai été fils du cultivateur, je sais de quoi, on partait. et donc, tout cela. Il y avait un prix qui était payé pour qu'il y ait récolte. Donc, c'est cette partie du champ où il y a un grain pour 30, un grain pour 60, un grain pour 100. C'est ça qui va remplir le grenier. qui va être un grain pour 100. Donc, parfois, je dis ce choix pour que chacun écoute. Venez à l'église, ce n'est pas une religion. On ne vient pas parce qu'on a des besoins. l'église n'a pas été fondée par Christ pour répondre aux besoins des gens. Non. C'est pour que le royaume des cieux soit manifesté sur la terre et que le règne de Dieu vienne sur la terre. C'est bien expliqué. La religion veut résoudre les besoins des gens, mais le christianisme, ce n'est pas ça. Il y a un royaume, il y a un roi qui veut que son grain qui est manifesté au ciel, soit manifesté sur la terre. Et son fils nous a dit ça dans Matthieu 6, à partir du verset 9, quand les disciples lui ont dit apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ces gens à prier. Si je suis un chrétien, la seule chose est que Dieu me donne ça, Dieu me donne un mari, Dieu me donne une femme, Dieu me guérisse, Dieu me donne du travail. En ce moment-là, mon ami, Dieu que tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien, vraiment avec des pincettes. C'est écrit dans la Bible, je peux te démontrer tout ça, mon ami. Il ne faut pas écouter les gens qui parlent au hasard aujourd'hui. Ce n'est pas les miracles qui font le christianisme. C'est ta relation avec Dieu. C'est ton obéissance à sa parole. C'est ça qui fait de toi un chrétien. C'est ça qui est important. Les miracles nous accompagnent. Les signes nous accompagnent. je n'ai pas besoin. On dit ça m'accompagne. Ça m'accompagne. S'il y a un besoin réel, si ça correspond à la volonté de Dieu. Je ne peux pas aussi demander à Dieu que des signes m'accompagnent si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Parce que les gens opposent deux versets sans savoir de quoi il s'agit. les versets qui plaisent beaucoup aux chrétiens c'est les versets de Marc 11 22, 23, 24. Mais il n'y a pas Marc 11, 25. Là on dit quand tu es debout faisant ta prière il faut pardonner. Les gens aiment Marc 11, 22 à 24. Parce que dans Marc 11, 22 il dit ayez foi en Dieu ou ayez le genre de foi que Dieu a. Et si tu as ce genre de foi là si quelqu'un qui a ce genre de foi dit à la montagne c'est déplacé s'il croit et ne doute pas la montagne va se déplacer. Tout le monde est chaud pour ça. Et le verset qui suit qui n'est pas une prière le verset qui a précédé est une proclamation si quelqu'un dit le verset qui suit là c'est pas si quelqu'un dit on dit si tu pries là-bas et dans ta prière tu crois que tu as reçu tu verras la chose s'accomplir. Il y a proclamation il y a prière et après ça maintenant on te dit que pour que tout cela soit accompli que ce soit la proclamation et la prière quand tu es debout faisant ta prière il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas rien ne se passera. Mais si même tu fais tout cela tu pardonnes attention la prière ne sera pas exaucée comme ça parce qu'on te dit tout ce que vous demanderez en priant ou si quelqu'un dit ça c'est toi qui dis c'est toi qui demande mais on te dit tout ce qu'il croit ça c'est ta part à toi mais maintenant l'autre partie c'est dans 1 Jean 5.14 dans l'autre partie là-bas il est dit le psaume 65 3 d'abord où il a dit oh toi tu écoutes la prière tous les hommes viendront à toi d'accord Dieu écoute la prière sa spécialisation par rapport à la prière il écoute la prière il n'a pas dit qu'il exauce la prière premièrement il écoute la prière alors si je prie marque 11 23 et 24 je dois tenir compte de psaume 65 verset 3 et de 1 Jean 5 verset 14 1 Jean 5 verset 14 me dit j'ai beau proclamer j'ai beau demander ce que moi je veux et selon ce que je pense avoir la foi il faut que Dieu m'écoute sa qualité c'est d'écouter pour que Dieu m'écoute 1 Jean 5 verset 14 me dit il faut que ce que je demande là soit la volonté de Dieu Dieu à sa part j'ai ma part je peux avoir toutes sortes de choses je proclame que la montagne va partir que cette je chante même cette montagne je peux chanter tout Dieu me dit ce que tu demandes là-haut montre-moi là où je t'ai promis ça là où je t'ai dit ça moi je veille sur ma parole pour l'exécuter je ne veille pas sur vos besoins et les gens nous ont introduit dans cette fausse notion qu'il suffit de prier qui t'a dit où est-ce que Dieu t'a dit ça lève-toi et viens me dire ou Dieu a dit ces versets-là et moi je te laisse la place je m'en vais et tu seras passeur à ma place si on devient chrétien il faut être sérieux c'est pour toi-même tu ne peux pas tromper Dieu ni Satan ni toi-même donc sois sérieux toi-même je peux dire aujourd'hui ça fait 53 ans que je suis dans le christianisme et j'ai commencé rapidement à prêcher dès ma conversion même pas trois mois je prêchais déjà là-bas quand le pasteur m'a fait confiance je donnais des trucs là-bas dans l'église j'ai vu les différentes doctrines de l'église progresser j'ai vu comment on parle de la prière voilà comment on priait au fur et à mesure que des générations sont venues ils ont ajouté des choses le combat spirituel qu'on avait connu simple les gens ont introduit les choses venant de leur tribu de leur nation et autre chose jésus a dit vous chasserez les démons il n'a pas défini les démons il n'a pas dit mami wata il n'a pas dit mami sable il dit vous chasserez les démons on n'a pas besoin de savoir s'il vient de l'eau de l'air ou quoi vous avez l'autorité sur l'air vous êtes assis dans les lieux célèbres avec Christ vous n'a pas besoin d'aller chercher si ces démons viennent de tel village si c'est ça on va perdre du temps il y a comme un village dans le monde on dit de chasser les démons on n'a pas dit de chasser tel dément telle catégorie telle catégorie telle catégorie nous avons vu que les choses sont compliquées nous étions dans la simplicité nous chassions les démons je n'étais pas pasteur je n'étais même pas évangéliste dès que je suis arrivé en 75 j'étais à l'hôpital Yalgado où il y avait les fous dans le grillage je partais prier pour les fous je n'étais même pas j'étais un chrétien mais de deux ans les fous étaient guéris devant les infirmiers et les docteurs français c'était simple on dit de chasser les démons je crois à ça mais si on dit maintenant que cette folie là que Mathieu 17 21 a dit que ce genre de choses là sort par le jeu de la prière mais on dit quoi on n'a pas le genre de jeûne non les disciples disent qu'ils n'ont pas pu chasser le démon Jésus dit ça accorde votre incrédulité Jésus n'a pas dit ça accorde votre manque de prière et de jeûne il faut bien écouter la parole de Dieu Mathieu 17 19 20 dit Seigneur pourquoi nous avons pu chasser ce démon là Jésus dit ça accorde votre incrédulité il n'a pas dit ça accorde votre manque de prière et de jeûne il dit si vous avez de la foi comme un grain de Sénévé vous diriez à ce sycomore ou à cette montagne là de se déplacer et la montagne va se déplacer et ça c'est le verset 20 le verset 21 vient quand nous commencions à chaud on comprenait bien ça mais ceux qui veulent forcer la délivrance et le combat par la force ils sont arrivés à l'échanger le verset 21 en mettant nous avons vécu les deux on a vécu avant et après donc tu comprends avant c'était quoi on a bien compris que Jésus dit c'est parce qu'ils n'ont pas la foi ils sont incrédules là ils n'ont pas pu chasser les démons c'est clair c'est net et le verset 21 il dit cette sorte il n'y avait rien mis là-bas on n'a pas dit démon on n'a rien dit cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne les gens se sont débrouillés 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 pour justifier leur doctrine ils sont allés mettre là-bas démon cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière non Jésus n'a pas dit ça Jésus dit à cause de ton incrédulité à cause de votre doute vous n'avez pas pu chasser le démon alors si votre doute votre incrédulité vous empêche de chasser le démon alors en ce moment là il dit ce genre d'incrédulité et de doute là ne peut sortir que si tu pars devant Dieu tu restes là-bas par le jeûne et la prière jusqu'à le jeûne et la prière enlève le doute et l'incrédulité de ton coeur et tu viendras maintenant pour parler si tu crois que c'est faux je t'amène de Matthieu 17 à Marc 9 Marc 9 là-bas le même récit est donné mais il est plus clair dans Marc 9 quand les disciples ont voulu chasser le démon de l'enfant c'était lunatique ou épileptique selon les versions l'enfant est tombé ses yeux ont commencé à chouer il a commencé à écumer dans Matthieu 17 il n'y a pas ça dans Marc 9 il y a ça et quand ils ont vu ça comme toi et moi quand on commence à chasser les démons quand quelqu'un tombe les yeux là-bas deviennent blancs tout là nous avons peur on recule on tremble et à cause de ça notre foi ne va pas Jésus dit pour dominer ça l'incrédulité les doutes là apprends à aller prier et jeûner quand tu vas prier et jeûner la prière et le jeûne vont enlever l'incrédulité et les doutes quand tu viendras maintenant tu vas voir tu vois chose mais si c'est pas ça dans l'acte des apôtres plus tard tu as vu un démon résister à Pierre et aux autres les mêmes Pierre qui ont échoué dans Matthieu 17 tu as vu ça dans l'acte des apôtres où ils ont échoué non maintenant ils sont dans la foi ils sont dans le pardon ils sont dans l'amour ils sont dans la prière ils sont dans le jeûne aucun démon ne leur résistait si tu veux me contredire tu veux t'amener un peu plus loin parce que certains quand quelque chose le réussit même si c'est faux ils s'attachent à ça même si tu leur expliques si c'est ce genre de démon là supposons que tu aies raison le verset 21 là Jésus a dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière très bien supposons que tu aies raison il te pose la question ce genre de démon là il a donné son nom Jésus a donné le nom du démon on dit ce genre de démon toi tu es en Afrique de quel démon il s'agit le français de quel démon il s'agit l'américain de quel démon il s'agit l'asiatique de quel démon il s'agit on dit ce démon lequel lequel si tu dis ah c'est l'épilepsie là c'est lunatique là on a délivré des gens ici avec des épilepsies sans gêner nous-mêmes sans prier ce genre d'incrédulité lié à tes pensées à ta peur à ton incrédulité ne peut pas chasser un démon qui se manifeste comme ça il faut que tu contrôles tes sentiments tes pensées et tout donc tu vois quand on enseigne il faut aller il faut aller dans la Bible il ne faut pas dire que l'autre grand il n'y a pas de grand homme de Dieu que l'autre grand homme de Dieu a dit ça quel grand homme de Dieu le grand homme de Dieu c'est Paul il est sur la terre il est parti il y a longtemps Jésus est parti il nous a laissé la place les pierres sont parties notre génération a eu de grands hommes de Dieu ils sont tous partis et nous partirons aussi qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner il veut nous poser sur ça mon ami j'ai dit à plusieurs personnes tu n'as même pas tu n'as même pas converti 20 ans tu veux venir me contredire j'ai 53 ans de christianisme 50 ans de ministère j'ai vu des morts ressuscitées dans mes mains j'ai vu des morts ressuscitées j'ai vu les démons être chassés j'ai vu toutes sortes de miracles tu as déjà ressuscité une fourmi même tes migraines et tes maux de tête tu peux les guérir quand on te parle il faut écouter la génération de Dieu ne veut pas écouter il pense que non ce n'est pas la boxe le combat ce n'est pas la boxe c'est une attitude une fermeté une assurance quand tu parles tu ris tu comprends tu comprends au début quand j'enseignais ça ici dans cette partie quand les gens tombaient je voyais les jeunes là Jésus Christ ils viennent je les regarde exprès j'attends il dit bon attendez on va faire une opération la personne est couchée je mets un pied là un pied là je commence à faire l'opération spirituelle en quelques minutes la personne ce n'est pas les muscles ce n'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est une foi ferme pour ça il faut la parole tout le temps la Bible est fermée tu vas recevoir la parole quand tu fermes la Bible tu as fermé la bouche de Dieu tu ne veux pas que Dieu te parle le seul moyen où Dieu te parle avec certitude la première chose c'est la Bible ta Bible est tout le temps fermée tu ne veux pas que Dieu te parle or tes pensées sont déjà corrompues par ta naissance dans une famille naturelle c'est pourquoi on est venu sur le combat le combat spirituel et je vais prendre le message je n'ai pas pensé mon message je n'ai fait qu'introduire mon ami assois-toi très bien on va commencer le message du soir le message du soir son titre c'est quoi attention ne laisse pas tes pensées provoquer un délige dans ta vie j'ai fait que saisie tu viens de la ville là tu viens avec beaucoup d'idées bizarres j'ai quitté la maison même avec bagarre avec ton mari ta femme tu ne peux pas recevoir la parole ici il faut te calmer quand l'eau est boueuse on laisse l'eau boueuse elle se détend la boue va en bas quand maintenant on peut boire c'est pourquoi j'ai pris ce temps là pour que ton eau boueuse descende et je peux te parler maintenant on n'enseigne pas comme un bras l'enseigne est une pédagogie spéciale elle est différente de la prédication mon amour écoute moi très bien je dis attention on a déjà vu le dimanche passé ne laisse pas ne laisse pas tes pensées provoquer un délige dans ta vie ça veut dire quoi la bible explique la bible quand tu entends un titre assois-toi et attends que celui qui va t'enseigner t'explique t'explique donc les différents mots de son titre et il va avancer pas à pas pour que tu entres dans la réalité du message donc on dit ne laisse pas tes pensées ah pensées mais pensées faire quoi provoquer provoquer amener créer quoi un délige qu'est-ce qu'un délige une forme d'inondation des torrents qui envahissent un endroit et où dans ta vie je prends ça et je vais développer à travers la bible non pas à travers mes pensées alors je cherche pensées le mot délige toutes ces choses là si je connais déjà la bible je sais où se trouve ces passages là et si je ne connais pas la bible il y a une concordance je vais chercher dans la concordance les différents mots qui sont là je suis à la recherche d'une clé d'une solution soit pour quelqu'un qui est dans un délige dans sa vie ou quelqu'un qui pourra avoir un délige dans sa vie donc je veux aider quelqu'un que je sais il traverse un moment difficile en ce moment là c'est comme le docteur quand tu arrives là-bas tu dis que tu as le corps chaud on ne veut pas te prendre tout de suite non c'est pourquoi les villageois ne comprennent pas qu'il a amené son malade depuis le matin on ne l'a même pas regardé on ne l'a même pas donné un comprimé parce qu'ils pensent que dès qu'on a le corps chaud on doit donner tel comprimé non il faut qu'on cherche la cause on ne va pas traiter la manifestation de la maladie qui est en quelque sorte la douleur ou bien la fièvre et tout non on cherche à savoir quelle est la cause de la maladie et qui s'exprime parce que plusieurs maladies provoquent la fièvre alors on ne les traite pas de la même manière la manifestation est semblable mais la cause n'est pas semblable on ne peut pas balancer un message comme ça aux gens les gens sont assis balancés comme ça non ça n'ira pas ça ne marchera pas tu vas troubler tes gens tu vas les amener à douter même de la parole de Dieu alors comment ma vie quotidienne peut-elle se dérouler dans la paix et dans la victoire dans le repos malgré toute cette difficulté cette atmosphère délétère qui est autour de moi voici le vrai problème il y a deux royaumes qui sont là sur la terre j'étais dans le premier royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres ce royaume est dirigé par quelqu'un qu'on appelle le prince des ténèbres quand je vivais là-bas il a saturé mes pensées des pensées qui sont à l'opposé des pensées de Dieu j'ai grandi dans des pensées terribles dans ma famille parce que ma mère même a été élevée peut-être ta mère a été élevée dans des choses des pensées bizarres de son village ton papa élevé dans des pensées bizarres de son village la conjonction de ces deux pensées-là vont créer une troisième situation dans ta vie mais comme tu ne connais pas Dieu l'ennemi a profité pour consolider toutes ces pensées mensongères impures tout 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 comme normal c'est pourquoi Paul et Pierre appellent ça des vaines pensées Pierre dit vaines pensées héritées de vos pères et Paul dit dans Ephésiens les vaines pensées ils sont aveugles nous tous nous venons de là les vaines pensées héritées de nos pères c'est la Bible qui dit tous les hommes ont péché il n'y a pas un seul il n'y a pas une seule personne qui est née sur cette terre-là qui a des bonnes pensées elles ont été saturées par des pensées mensongères des pensées viles des pensées impures toutes sortes de pensées alors le problème maintenant que je suis né de nouveau donc Paul me dit dans son épître donc au Colossien il me dit que Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres il m'a délivré du royaume des ténèbres et il m'a transféré dans le royaume du fils de son amour en qui j'ai la rédemption la rémission des péchés nous serons le truc dans Colossiens 1 verset 12 et 13 donc où suis-je maintenant je suis toujours dans le monde mais je ne suis plus du monde ça veut dire quoi je suis dans le monde où il y a les deux royaumes le royaume de la lumière dirigé par Jésus et le royaume des ténèbres dirigé par Satan mais maintenant que je suis né de nouveau je passe du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière dans le royaume de la vie dans le royaume de la vie éternelle je suis né là-bas mais qu'est-ce qui s'est passé je suis né là-bas par ce qu'on appelle la régénération de mon esprit c'est mon esprit qui est régénéré je suis né par le Saint-Esprit je suis une nouvelle création mais il faut faire attention à cela quand on dit on a une nouvelle création les choses anciennes sont passées tout de suite il y a des chrétiens qui aiment avaler le poisson avec les arêtes et c'est pour quoi ils ont des problèmes quand on te donne un poisson rôti on te dit c'est la nourriture mais sois intelligent n'envale pas tous les poissons parce que la nourriture va devenir un moyen de mort pour toi parce qu'on a dit mon frère que toutes choses sont devenues nouvelles les choses anciennes sont passées de quoi on parle dans quel domaine l'homme est esprit il y a une âme il y a un corps de quelle partie on dit que c'est né de nouveau quelle est la partie de l'homme qui est né de nouveau c'est pas son corps son corps est né de la chair c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème ce qui est né de la chair est chair quand on est né de nouveau notre chair n'est pas né de nouveau non mon ami notre chair reste la même chair si tu es teint clair tu es teint clair si tu es teint noir tu es teint noir si tu es grand tu es grand on ne parle pas de ça met ça de côté on ne peut pas les tromper les gens que toutes choses sont devenues nouvelles non toi même qui prêche là tu sais que en toi toutes choses ne sont pas nouvelles et on va maintenant d'en bas donc de la chair on va à l'âme l'âme c'est quoi quand Dieu a créé Adam et Ève ils sont esprits mais il va donner une forme à chacun d'entre eux la forme par laquelle Adam sera rendu visible se trouve dans Genèse 1 verset il dit Dieu forma Adam de la poussière de la terre et quand il a formé la poussière de la terre donc il a soufflé en lui son souffle et Adam devint un être vivifiant ou bien une âme vivante donc l'âme est venue quand quand Dieu a soufflé en ce Adam là qu'il a formé de la poussière donc la deuxième partie de l'homme est venue à l'existence de l'âme quand on devient chrétien c'est pas l'âme qui est née de nouveau non mon ami tu vas voir comment chacun va être maintenant il reste quoi il reste l'esprit et comme tu n'étais pas né de nouveau tu es mort à la vie de l'esprit quiconque est né sur cette terre là est chair dit Jésus il n'a que l'âme et le corps mais le jour qu'il va recevoir Jésus comme sauveur et seigneur quelque chose de spécial va se passer il va naître de nouveau son esprit va revenir à la vie il sera vivifié il va recevoir la vie divine qu'on appelle la vie éternelle et son esprit sera vivifié c'est cet homme qui est maintenant né de nouveau là c'est ça qu'on appelle la nouvelle création mais cet homme qui a une nouvelle création pourquoi beaucoup de pasteurs ne sachant pas expliquer ça leur chrétien quitte pour aller chercher parce que tu viens de créer un problème à quelqu'un à qui tu ne peux pas expliquer la nouvelle naissance oh oui mais pasteur tu as dit que si quelqu'un est devenu chrétien les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles non ce chrétien est en train de dire à son pasteur tu es un menteur tu as dit qu'il suis converti non tu as dit qu'il suis né de nouveau mais pourquoi il y a ça encore pourquoi il y a ça ça encore pourquoi il y a ça il est incapable d'expliquer parce que le pasteur croit lui-même que quand on dit que quelqu'un est né de nouveau c'est son corps son âme son esprit non pourquoi Romain XII va te parler un Thessaloniciens d'abord un Thessaloniciens va te dire que Dieu va nous sanctifier tout notre être esprit âme et corps ça c'est un Thessaloniciens mais dans Romain XII pour le reprendre là-bas aux Romains il dit c'est pourquoi si vous voulez que votre vie là soit une vie qui porte des fruits il dit offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant qui sera donc le moyen d'un culte raisonnable votre corps n'étant pas né de nouveau le seul moyen c'est sa crucifixion en donnant son corps là avec ses cinq sens là à Dieu pour que vraiment il s'occupe de ça ça c'est un c'est pas fini il dit maintenant verset 2 dans Romain XII il dit ne vous conformez pas donc à ce présent siècle mauvais mais soyez transformés métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait ça c'est au niveau de l'âme donc l'âme n'est pas née de nouveau qu'est-ce que l'âme doit avoir comme processus l'âme doit avoir pour processus une transformation une métamorphose par quel moyen par le renouvellement de l'intelligence parce que chaque partie de mon être a des sens mon corps a cinq sens la vue l'odorat le toucher tout le goûter les cinq sens de mon corps et l'âme a des sens des sentiments les émotions la volonté tous ces sens là et l'esprit a un sens qu'on appelle la foi l'esprit n'a pas d'autre sens c'est la foi c'est la foi qui dirige l'esprit on ne peut marcher que par la foi alors quand tu vois tout cela donc tu dois offrir ton corps chaque fois tes cinq sens là doivent être soumis à la parole de Dieu sinon malgré le fait que tu sois né de nouveau là c'est pourquoi les chrétiens répètent les mêmes vieux péchés trois mois après ils répètent les mêmes vieux péchés mais je ne comprends pas c'est le démon quand le passé ne comprend pas il accueille les démons les démons disent à Dieu tes enfants ne comprennent rien et puis ils m'accusent et s'ils sont menteurs comme moi le gars vit dans la chair la chair n'a rien à voir avec les mauvais esprits mentir n'a rien à voir avec les démons je te pose la question comment le serpent a pu séduire Adam et Eve sans péché dans les jardins d'Eden réponds-moi ça si tu veux me contredire réponds-moi ça Adam et Eve sont dans les jardins d'Eden ils n'ont jamais péché ils ne connaissent pas les péchés comment ils sont tombés dis-moi quand je prêche des gens quand ils m'envoient des choses négatives je les sais d'où ça vient ta flèche me vient de là de là je sais c'est pourquoi je te réponds je me tourne vers toi je te réponds c'est pas joué si tu dis des choses je te réponds parce que Dieu m'a donné cette capacité de voir ce que tu m'envoies calme-toi et écoute-moi très vite voilà bon entendeur salut voilà mon ami sois patient tu comprends ? comment un homme et sa femme qui ne savaient pas qu'est-ce que le mot péché ils ne connaissent pas le mot mensonge ils ne connaissent rien comment ils fais pour tomber là ? quelle est la partie de leur être que Satan va attaquer ? c'est ça que ça veut dire Satan sait que ce homme-là a esprit il a été créé à l'image de Dieu Dieu étant esprit il est esprit il a reçu un corps par la poussière et Dieu a soufflé en lui il est devenu une âme vivante il va attaquer quoi ? selon toi c'est ça c'est pas l'esprit l'esprit étant l'image de Dieu il ne peut pas vaincre l'esprit c'est pourquoi Paul dit ici soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait alors voici un homme qui est né de nouveau son esprit et l'esprit de Dieu sont en communion 1 Corinthiens 6,17 puisque il dit cela que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit le Saint-Esprit habite en lui selon 1 Corinthiens 3,16 et tout 1 Corinthiens 6,19 son esprit n'a pas de problème mais alors mais pourquoi malgré le fait qu'il soit né de nouveau pourquoi il est tenté encore à quel niveau il est tenté c'est pas dans son esprit dans son âme et c'est fou que cette âme-là soit renouvelée métamorphosée métamorphosée par le renouvellement de l'intelligence si notre vie chrétienne est une vie bizarre tu chasses les démons et les démons ne te ridiculisent par des péchés bizarres tu guéris les malades mais quand les gens vont dire mais le gars il a une onction pour guérir les malades mais pourquoi il ment comme ça on ne comprend pas le monde ne comprend pas comment un homme qui est censé chasser des démons mais il escroque les gens un pasteur qui escroque les gens il ment aux gens je ne comprends pas parce que on vous a dit que le combat c'est ça c'est ça non et dans l'âme il y a un élément principal qu'on appelle pensée Dieu a des pensées il a donné à l'homme d'avoir des pensées c'est de ça que je vous parle depuis quelques temps tant que les pensées ne seront pas maîtrisées par toi Dieu ne maîtrise pas les pensées Dieu dit veille sur toi même veille sur ton coeur veille sur tes pensées veille-toi nous ne veillons pas nous tombons après on va accuser Satan et le diable non dimanche on a passé le temps sur Job Dieu a protégé Job à cause de l'holocauste qu'il faisait Satan a essayé plusieurs fois d'attaquer Job il ne peut pas mais comment il a pu l'avoir Dieu l'a livré oui mais Dieu ne peut pas livrer Job si Job avait gardé ses pensées correctes parce que la Bible la Bible nous dit dans Job 3 là que Job ne passait son temps qu'à penser qu'il aura des malheurs que sa famille ne va pas durer ses biens ne vont pas durer qu'il va tomber malade gravement c'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 23 verset 7 un homme est égal à toutes ses pensées un homme est égal à toutes ses pensées regarde ta vie tu ne peux pas nier regarde tes pensées régulièrement quand les gens tombe et tu veux résoudre un problème comment s'ouvre les pensées quand quelqu'un te parle tu reçois ces paroles ou comment c'est vrai que l'oreille reçoit ça mais qui va disséquer la parole la pensée de la personne ce sont tes pensées c'est pourquoi Dieu dit si tes pensées et mes pensées ne sont pas pareilles nous ne pouvons pas marcher ensemble tu es chrétien tu es né de nouveau mais nous ne pouvons pas marcher ensemble regarde aujourd'hui regarde honnêtement toi-même assois-toi ce sera l'exercice qu'on va faire à la fin tu comprends ? il y a plein de choses comme cela que tu dois comprendre dans Matthieu 15 par exemple Matthieu 15 va venir conforter donc proverbe 23 7 Matthieu 15 dit quoi ? 15-19 regardons Matthieu 15-19 qu'est-ce qu'il dit dans cet endroit-là ? car Matthieu 15 je ne parle pas de proverbe voilà Matthieu 15-19 Matthieu 15-19 on a proverbe 23 on l'a déjà cité car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères les impudités les vols les faux témoignages les calomnies c'est les mauvaises pensées ça vient du coeur c'est pas la chair non, non, non la chair est neutre la chair mange ce que l'âme lui donne la chair est neutre c'est pourquoi si elle meurt elle peut si elle meurt l'alcoolique aime boire beaucoup d'alcool beaucoup d'alcool s'il meurt tu as beau amener whisky et tout posé autour de lui pour ne pas boire parce que le corps ne peut pas agir non il ne peut pas agir il ne peut pas agir il faut bien comprendre ça sinon tu vas aller jeûner et prier rien ne changera tu as un jeûne comme des années tu as prié comme des années rien n'a changé et aujourd'hui même tu baisses les bras tu dis bon on le laisse comme ça Dieu ne comprend rien Dieu ne comprend rien Dieu ne comprend que sa parole on ne va pas essayer de culpabiliser Dieu Dieu ne comprend rien que sa parole il ne veille que sa parole pour l'exécuter pas mentir sur Dieu quand tu ne sais pas calme-toi pas demander à Dieu mais ne ment pas quand tu ne veux pas répondre au problème de quelqu'un quelqu'un qui qui passe son temps à voler il est devenu chrétien au service il continue à voler l'essence il continue à voler les biques il n'y a pas un démon là-bas il n'y a pas un démon de vol de biques il ne faut pas inventer des choses qui n'ont aucun sens non qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que Paul dit aux éphésiens si vous étiez voleur si vous étiez menteur renoncez aux mensonges et dites la vérité voilà les réussites pratiques c'est toi qui contrôles ta bouche non est-ce que tu as déjà vu la bouche se mettre à mentir comme ça tu as déjà vu une bouche qui se met à mentir comme ça ça vient d'où de tes pensées c'est des pensées qui décident si tu mens tu rateras les bénéfices si tu mens dans ce marché là voilà ce que tu vas avoir et la bouche maintenant qui est le drété commercial de ta vie la bouche vend ta vie la bouche est ton drété commercial tu m'entends c'est lui qui vend les produits il y a des gens leur bouche là quand ils te parlent tu sais qu'ils mentent mais tu vas l'admirer dans son mensonge et tu es chrétien et tu es chrétien oui oui et c'est pas un problème ils croient que Dieu permet ça Satan est quoi ? menteur et le père de quoi ? Jésus a dit clairement aux juifs vous êtes au père du diable si le diable est votre père et le diable est menteur et que vous êtes au père du diable vous êtes des enfants du diable donc vous êtes des menteurs tel père tel fils Jésus n'a pas eu peur de dire ça un chrétien il n'a qu'à être passé au prophète il n'a qu'à être apôtre il n'a qu'à être docteur s'il ment il est un chrétien menteur et il ne verra pas Dieu c'est clair dans la Bible pour arrêter de nous tromper c'est pas une religion Dieu n'est pas un parti politique il veut des électeurs il n'a pas besoin d'électeurs Jésus n'a pas besoin d'électeurs un jour il a dit si vous ne mangez ma chair et que vous ne buvez mon sang vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle les gens ont dit tu nous prends pour des cannibales mais c'est une insulte à notre dignité les gens sont partis il restait 12 il restait les 12 Jésus s'est tourné vers les 12 et vous vous ne partez pas Pierre, Jean, Jacques vous ne partez pas ils disent à qui irons-nous tu as les paroles tu es le Christ le fils du Dieu vivant à qui irons-nous à qui ils sont restés donc vous voyez frère là ne pas dorloter la vie chrétienne mentir aux gens ils vont se trouver en enfer en climatiser ne pas mentir aux gens ne pas tromper les gens ah non tu as cru en Christ tu vois qui t'a dit ça nous sommes sauvés en espérant dire la Bible et le jour tu vas rentrer que ton salut est accompli tu es actuellement en espérance tu peux t'arrêter quelque part et tu vas aller ailleurs mon frère c'est important que tu comprennes ça donc tu vois donc l'âme et quand tu comprends ces choses là dans ce passage de Matthieu là quand tu regardes par exemple plusieurs passages dans la Bible tu vas voir que ce sont les pensées qui ont bloqué beaucoup de gens ou les pensées ont fait avancer beaucoup de gens dans leur vie quand tu lis Esaïe 55 tu vas trouver là-bas Dieu compare les pensées de l'homme à ses propres pensées il les compare il dit comment l'est est loin de l'ouest il dit les pensées de l'homme sont aussi loin les pensées de Dieu comme l'est loin de l'ouest puisque toutes ces choses là viennent de nos mauvaises pensées et qui nous empêchent d'aller de l'avant et j'ai dit que tout enfant qui est né il est né avec la partie mentale c'est au fur et à mesure qu'il grandit que cet élément là commence à être impacté par les mensonges ou bien le caractère de sa mère de son père de ses frères et de ce qu'il voit autour de lui c'est pourquoi Adam et Eve étaient neutres au départ ils étaient innocents au départ mais dès qu'ils sont tombés regarde ce qu'ils ont communiqué à leur premier fils Caïn Caïn n'a jamais su comment on tue quelqu'un on ne sait pas qu'est-ce que le meurtre mais quand ses parents sont tombés et que Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour les envoyer sur la terre on trouve ça à la fin de Genèse 3 et dans Genèse 4 on voit Caïn qui vient sur la terre par la naissance qu'est-ce qu'on voit là-bas on voit un Caïn et lui et son frère après avoir été enseigné par ses parents ils s'en vont adorer Dieu Caïn étant le fils aîné est parti adorer Dieu avec les fruits de la terre alors que Dieu venait de dire à son père qu'à partir de maintenant tout ce qui vient de la terre est maudit ils trouvent ça dans les derniers versets de la Bible dans Genèse 3 et ils ont dit Dieu pour nous racheter a tué un animal innocent et il a pris la peau il a enlevé nos feuilles là il a mis la peau autour de nos reins pour nous justifier sans effusion de sang il n'y a pas de salut et c'est ça que Abel a compris nous avons péché il n'y a pas un autre moyen qu'un innocent paie à notre place tout ce qu'il a fait il a pris donc une brébille de son troupeau un innocent qu'il a tué il a pris la graisse là à les présenter à Dieu les parents les parents nous ont enseigné sans effusion de sang il n'y a pas pardon de péché Dieu a accepté l'offrande Caïn amène ses fruits il donne à Dieu Dieu cherche le sang il ne trouve pas le sang sans effusion de sang il n'y a pas de pardon Dieu regarde l'offrande de Caïn il n'y a même pas une trace de sang là-dedans Dieu a rejeté et à cause de ça Caïn est fâché mais comme Caïn n'a jamais vécu ça il n'a jamais vécu cette expérience là Dieu lui-même se déplace écoutez moi Dieu se déplace personnellement il n'a pas envoyé l'ange Gabriel ni Michael il se déplace parce qu'il a vu Caïn qui est irrité qui est en colère contre lui personne ne peut expliquer les parents ne comprennent pas donc Dieu vient et parle à Caïn et lui dit pourquoi tu es triste pourquoi tu es irrité pourquoi ton visage est abattu il dit non c'est pas difficile il y a des choses que tu ignores fais ça 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 et bien tu verras que tout va aller bien il dit mais pourquoi je viens t'avertir car quelque chose c'est pas que tu ne connais pas car le péché est couché à la porte et il envoie ses désirs envers toi toi lève-toi et domine les péchés c'est là-bas que la guerre le combat spirituel commence avec Dieu lui-même et l'homme avec ses pensées c'est ça qu'il fait chaque jour que tu désobées à Dieu quand Dieu dit va pardonner tu dis je ne pardonne pas tu dis ok tu ne pardonnes pas voilà la conséquence Dieu a tout dit à Caïm il n'y a rien que Dieu a caché à Caïm il n'y a rien que Dieu t'a caché quand tu pèches tu pèches volontairement mon ami il n'y a pas un homme qui pèche comme un fou ici tout pêcher que tu commets en pensée en parole en acte vient du fait que tu sais bien que tu ne dois pas faire tu l'as fait et tu as le pouvoir de ne pas le faire mais tu l'as fait personne n'a pris ta main à aller voler les 5 000 francs personne n'a pris ta main à aller voler les 5 000 francs personne ce sont tes pensées si je prends les 5 000 je peux acheter ça 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 et tu as pris les 5 000 personne ne t'a forcé à mentir ici que c'est ta femme ta femme peut te faire pécher ton mari peut te faire pécher ton père peut te faire pécher ce n'est pas Adam qui a fait pécher mon ami il ne faut pas mentir il ne faut arrêter de vous tromper ce n'est pas Abel ni Ève qui a dit à Caïn de faire ça 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 c'est pourquoi Dieu est venu pour l'aider il a dit que Caïn ayant entendu Dieu tout 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 il n'y avait pas de Bible à l'époque il n'y avait pas rien alors il va s'élever il s'élever pour faire quoi ? pour aller tuer son frère il dit à tu es brave hein moi-même je viens personnellement te parler et tu te lèves aller tuer ton frère il dit mais où est ton frère ? Caïn répond arrogamment mon frère il me dit madame moi où se trouve mon frère ? notre attitude est comme ça et on dit qu'on est pasteur et tu crois toi tu vas voir Dieu il répond à Dieu comme ça là où est ta femme ? pour parler parce que moi je sais que c'est ma femme une femme comme ça là avant il y a Dieu une femme comme ça qui a amené la première femme à l'homme c'est Dieu là on sait encore c'est Dieu c'est Dieu qui a amené Ève à Adam quand Ève a été séduite là Adam n'a rien dit c'est Dieu qui lui a donné Ève et ce que Dieu donne est bon qui est arrivé là Adam sait il ne peut pas accuser Dieu bien qu'il ait dit que c'est la femme que tu m'as donnée mais il a pris la femme là comme ça que fais-tu avec la parole de Dieu ? quel honneur donnes-tu à la parole de Dieu ? toute la question est là tu comprends ? Dieu dit bon bon tu seras le premier homme maudit tu comprends ? c'est venu d'où ? de ses pensées que Dieu lui a dit il a analysé il a médité il a rejeté il est parti faire c'est ce que je vous ai dit dimanche les pensées les paroles et les actes les pensées vont se traduire en paroles et les deux combinés vont se manifester en actes quand l'acte est commis il y a un danger pour nous donc c'est ça donc mon frère c'est ça que Adam et Ève ont fait et c'est parti quand on regarde autre chose toujours les pensées je vous ai donné ça dans l'U15 en l'U15 à partir verset 22 jusqu'à 24 je prends simplement un petit résumé c'est là-bas deux enfants qui étaient dans une famille et le plus jeune a dit à son père il a regardé la famille de son père il a regardé le monde et il a comparé la maison de son père et le monde il a tiré une conclusion que le monde est mieux que la maison de son père il est allé donc vers son père après avoir tiré la conclusion il dit donne moi ma part de bien qui me revient le père dit ah bon ? il dit que c'est pas il dit non j'ai fait un choix et le choix vient de quoi ? de ce que j'ai pensé j'ai examiné les deux vies la vie avec toi dans ta maison et la vie de mes amis qui sont au dehors et j'ai tiré une conclusion que la vie du dehors est mieux que la vie du dedans le père n'a rien dit le père est amour il sait qu'il a donné la volonté il prend la part de bien qui revient il donne à son jeune fils le fils est parti il s'est éloigné de la maison du père combien d'années il a vécu on ne sait pas ça c'est l'indépendance des chrétiens lorsqu'ils veulent des bénédictions avec Dieu ils sont toujours fils ils sont toujours fils du père là mais ce qu'ils vont subir là ils ne le savent pas si tu coupes la communion avec Dieu la vie va rétrograder il est tombé jusqu'à ce qu'il soit devenu un gardien de porc un grand prince tombe et il devient gardien de porc je parle de nos vies je ne parle pas de la Bible je parle de ta vie ce soir je parle de ta vie ce soir essaye de faire le fanfaron rejeter ça sans te servir à rien il vaut mieux rentrer en toi-même comme il va le faire ne c'est pas de jouer au dur là tu ne vas pas m'impressionner tu ne vas pas m'impressionner jeune homme moi aussi je suis rentré comme ça à l'église un jour dans une église assemblée de Dieu à Toulouse et je suis rentré quand ils m'ont invité de ma soeur au premier banc l'homme de Dieu s'est élevé pour prêcher il a commencé à prêcher mais comme je n'étais pas chrétien j'étais d'une autre religion j'ai fait de l'indifférence ce qu'il disait était vrai oh mais je me laisserai pas voir par cet homme là il a commencé à prêcher il ne me regardait même pas j'étais assis à sa gauche et il prêchait en regardant les rangées du milieu et les rangées de droite il ne me regardait même pas mais j'ai joué au dur j'ai fait le dur je me suis assis ces paroles me pénètrent j'ai attrapé mon front mon menton ces paroles commencent à rentrer je me suis baissé rien on dirait que c'était ma vie qu'ils dévoilaient dans mon coeur j'ai dit ah on dirait que le blanc l'est sorcier il ne me connait pas il ne me regarde même pas il ne regarde pas dans ma direction mais il est en train de révéler ma vie il a continué à parler il m'a dépouillé totalement quand à la fin de son message il a lancé un appel qui veut recevoir ce Jésus maintenant c'est Jésus qui est capable de faire toute votre vie là de donner une vie nouvelle quand il a lancé cet appel là je n'ai même pas su à quel moment je me suis trouvé devant lui il y a une force qui m'a levé à lui me mettre devant l'homme de Dieu il a dit on va faire cette prière là répétez après moi j'ai répété c'était au mois de juin 1973 j'ai quitté la salle là ce dimanche soir je suis rentré à l'université il y a une dame qui m'a donné sa Bible en trois mois j'ai fini la Bible rempli du Saint-Esprit les dons spirituels ont commencé parce que tout ce que je veux faire je prends ça au sérieux je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu et c'est ainsi que Dieu a commencé à m'utiliser donc tu vois donc juin 73 nous sommes à 2024 combien d'années j'ai commencé à prêcher dans les rues j'ai commencé à amener des gens à l'église j'ai amené des français des arabes des africains des guadeloupéens tout j'ai amené les gens sur moi dans l'église j'avais la passion des âmes mon frère et ma soeur ils te parlent de ce que je sais ils te parlent de ce que je sais c'est pas de l'amusement quand ils te parlent ne me parlent pas on n'a pas ne me parle pas de dénomination ça n'existe pas de dénomination ça c'est foufafouré là au ciel il n'y a pas de dénomination non 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 mon ami ne me parle pas de ça quelle est ta relation avec Jésus c'est de ça qu'on parle d'où viens-tu ne me dis pas que tu es docteur ça ne l'intéresse pas docteur c'est sa parole sa parole sa parole et il veut t'aider il veut m'aider tu es libre c'est pas forcé tu n'aimes pas ce que Dieu dit là tu dis je n'aime pas je fais ma vie tu t'en vas Dieu ne veut pas te ramener les gens veulent non Dieu ne veut pas te t'appeler il faut venir Dieu n'a pas besoin de toi c'est toi qui as besoin de Dieu l'enfer est là le feu est là le feu est là tu crois là où je suis là je vais m'amuser avec ça je vais marcher avec 2, 53 ans et puis me trouver dans le feu tu crois que je suis bête je vais essayer de tromper Dieu et me trouver dans le feu tu es tromper avec ça tu es tromper avec ça jeune homme tu es tromper avec ça ah oui j'ai vu tout soit des miracles j'ai vu beaucoup de choses tu m'as béni si malgré ça tu peux aller en enfer toi tu n'as même pas vu le tiers de ce que j'ai vu et quand je te parle tu veux faire le semblant comme si tu es chaud 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 c'est le diable qui est en train de parler à ton coeur méfie-toi répandre-toi je parle à quelqu'un qui est à ma gauche il est à ma gauche je ne veux pas te désigner sinon je peux te faire lever c'est pas pour ça aujourd'hui il faut bien comprendre les choses quand tu vois Kain a perdu au temps de Noé on voit deux groupes au temps de Noé le péché a continué à évoluer le petit péché dans le jardin d'Eden là est devenu maintenant des péchés grossiers de telle manière que quand on lit dans le livre de Genèse 6 verset 8 et 9 Genèse 6 verset 8 et 9 quand on lit là-bas il est dit mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel mais c'est ça voilà voici la possibilité de Noé Noé était un homme juste et intégré dans son temps Noé marchait avec Dieu il marchait avec Dieu très bien Noé marchait avec Dieu le titre de notre message quand quelqu'un à travers ses pensées ses pensées peuvent provoquer le délige ou le repos on va voir au temps de Noé tu veux me dire que les pensées ne sont pas importantes que chacun est libre de penser il n'y a pas de libre penseur c'est le diable qui te trompe il n'y a pas de libre penseur tu es esclave de Satan tu es disciple de Dieu il n'y a pas de troisième chemin il n'y a pas de libre penseur ça n'existe nulle part ça n'existe nulle part libre penseur par rapport à quoi ? par rapport à qui ? la question est là tu comprends ? alors Noé était comme cela Noé il craignait Dieu donc ses pensées les pensées étaient tout le temps sur les pensées de Dieu il faisait de telle manière que ses pensées ne s'éloignaient pas aux pensées de Dieu alors comme il faisait cela on peut lire la suite il dit que dans ce passage de Genèse là il est arrivé à un moment donné où les hommes ne pensaient que quel verset ? verset 5 disons le verset 5 verset 5 Genèse 6 verset 5 voilà voilà et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal tu n'as pas lu ça quand tu arrives là tu sautes tu n'as pas vu à l'école tu étais au lycée j'ai vu ceux qui ont fait comme on appelle qui aiment sauter les thèmes puisque chaque année on savait que en troisième non pas école missionnaire ils sautent les quoi ? donc ils sautaient chaque année au BPC on donnait très souvent tous les deux ans on donnait le sang le sang on a l'examen du BPC le sang donc chacun calcule chaque génération calcule on a donné le sang il y a deux ans donc on ne va pas donner cette année chacun fait ses calculs on a tous fait des calculs comme ça non on a donné le sang on a donné le sang l'année passée non cette année c'est d'autres les maladies contagieuses on jouait comme ça et en ce temps on ne donnait pas les sujets on venait on venait écrire les sujets sur le tableau dans la classe il n'y avait pas de sujets comme ça donc on venait voilà donc le professeur est rentré comme l'année passée on a donné le sang donc les gens ont fait un pass non ils n'ont plus étudié le sang cette année ils ont dit ça donne des maladies contagieuses ça donne ça 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 chacun a chose quand l'examinateur est rentré on a donné à un institut qui s'est écrit bien là c'est parti c'est parti c'est parti